Qu'est-ce que t'en penses toi Ludo justement de ce choix Henri à la place de Desjardines ? Comme la plupart des auditeurs, si tu me demandes si je suis excité, oui, si je suis emballé, oui, après sur la compatibilité du projet, je me pose forcément une question, quand tu connais Thierry Henry, quand tu lis ses interviews, quand tu le vois à la télé, c'est plutôt le football romantique, le football passionné, ambitieux, quand tu vois l'autre côté, tu te dis c'est plutôt le foot business. Donc qui va faire les concessions, comment, pourquoi, la question est là. Tu crains qu'Henri puisse ne pas supporter qu'on vende chaque année ses meilleurs joueurs ? Comment c'est possible, c'est quelqu'un qui aime travailler dans la continuité, tu vois l'exigence qu'il a dans ses interviews, dès que tu le vois parler de foot, il a une exigence, il vise l'excellence. Comment tu veux viser l'excellence si on t'ampute chaque année de tes meilleurs joueurs ? L'Ako l'a fait pendant quelques années, parce que tu avais un coach qui était un magicien pour ça. Jardim c'était un architecte, c'était quelqu'un qui avait une capacité d'adaptation, ça nous a surpris d'année en année, il était capable avec des bouts de ficelle de faire des toiles de soie. Non, c'est pas le même profil d'entraîneur, et c'est vrai qu'en t'entend Henri parler, que ce soit dans son rôle de consultant sur la Sky ou dans les interviews qu'il donne, il a une vision qui est quand même très arrêtée, très intéressante, très romantique, très belle, mais très arrêtée du football. Je te rejoins Ludo, je me demande comment ça va faire, si admettons qu'il fasse six bons mois, si à la fin de l'année on lui dit, je sais pas moi, qu'il peut briller, on lui dit en devant, Ronnie Lopez, Jovetic et Haïd Benazer, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui.